Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, au Bénin, les forces politiques de l'opposition et de la société civile étaient réunies ce samedi à Djefa en présence d'anciens chefs de l'État, un conclave duquel sont sorties sept propositions de solutions de sortie de crise. En Côte d'Ivoire, les indicateurs économiques sont au vert. L'excédent présenté par la balance commerciale en est l'exemple et ce, malgré sa dépendance économique à la filière cacaoïère. Et puis, la fièvre de l'Assa continue de faire des ravages au Nigeria. Près de 400 cas ont été répertoriés depuis janvier 2018. Sur place, autorités sanitaires et ONG tentent d'enrayer l'épidémie. La ville de Djefa, en périphérie de la capitale béninoise Kotonou, a accueilli le 14 avril un conclave de la Coalition pour la défense de la démocratie. Figure de l'opposition béninoise et autres acteurs de la société civile y étaient réunis afin de réfléchir ensemble sur des pistes de solutions de sortie de crise. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Oounou. Au Bénin, plusieurs acteurs politiques et organisations de la société civile se sont prononcés sur la situation sociale et politique. Regroupés au sein de la Coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, ils se sont réunis ce samedi 14 avril 2018 à Djefa, dans la commune de Semepoji. Les assises ont eu lieu en présence des anciens présidents de la République, Niseford Yedoné-Souglo, Thomas Bonillaï, et de l'ancien médiateur de la République, Albert Tevouedjren. Il est inconcevable et difficile que ce peuple puisse accepter le retour des poursuites et des tensions politiques, accepter les actes de répression illégale, vexatoires et punitives des travailleurs en grève. Il est inadmissible et impossible pour le peuple d'accepter l'opacité délibérée de la gestion du bien public, aujourd'hui ou partout, éclamer la nécessité de la transparence dans le monde entier. La Coalition pour la défense de la démocratie au Bénin a entre autres dénoncé la violation des décisions de la Cour constitutionnelle par le gouvernement et les députés de l'Assemblée nationale. Dans ce sens, ils ont insisté sur la non-installation à ce jour des membres du comité d'orientation et de suivi de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. Le gouvernement a l'obligation de garantir un processus électoral transparent, équitable, consensuel, car dans notre pays, le consensus a une valeur constitutionnelle ainsi que l'a souvent rappelé la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Pour ce faire, il urge d'installer sans délai le COSLEPI. La Coalition pour la défense de la démocratie au Bénin entend prévenir les crises post-électorales en s'investissant pour l'actualisation de la LEPI. Une liste valable jusqu'à 2021 au terme du code électoral en vigueur. La Coalition exhorte le président Patrice Talon à convoquer une assise nationale des forces vives de la nation en vue de redéfinir de nouvelles bases consensuelles de gouvernance. Les chefs d'État et de gouvernement membres de la CDAO étaient réunis à Lomé le samedi 14 avril à l'occasion d'un sommet extraordinaire. L'impasse politique que traverse la Guinée-Bissau était au menu des discussions et une nouvelle feuille de sortie de crise a été enterrinée. Reportage de notre correspondante au Togo, Eméfa Kofi. La crise politique qui secoue la Guinée-Bissau depuis plusieurs années préoccupe la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Le pays traverse une crise institutionnelle depuis la destitution en août 2015 de son premier ministre Domingo Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Réunis en session extraordinaire ce 14 avril à Lomé, les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO pour garantir la paix et la stabilité en Guinée-Bissau ont approuvé un certain nombre de mesures à l'instar de la nomination de Aristide Gomes en tant que premier ministre de la Guinée-Bissau. Son Excellence, M. Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau, a informé la conférence qu'après consultation avec les forces politiques et la société civile de la prise des décisions suivantes, la nomination de M. Arti de Gomes comme premier ministre de consensus. Cette nomination sera prise par décret présidentiel le mardi 17 avril 2018 à Bissau. La tenue des élections législatives le 18 novembre 2018. La Guinée-Bissau est dans la perspective des élections en 2018 et 2019. De la paix dans chaque pays dépend la stabilité dans la région ouest africaine. Un défi à relever pour la CDAO. Notre ambition est de réussir le pari de la paix au sein de la CDAO car le développement est à ce prix. Notre ambition est de faire de la stabilité de nos États une réalité car la croissance et la prospérité en sont tributaires. Enfin, notre ambition est de garantir à nos populations la sécurité à laquelle elles aspirent car c'est la condition de leur épanouissement économique et social. Autre décision pour la paix et la stabilité en Guinée-Bissau, la prorogation jusqu'au 30 juin 2018 de la mission Ecomib de la CDAO dans le pays. La commission a par ailleurs salué la prorogation du mandat du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau jusqu'au 28 février 2019. En Côte d'Ivoire, le commerce extérieur se porte bien et les chiffres l'attestent. Un excédent de 1 708,4 milliards de francs CFA a été engrangé à l'issue de l'année 2017 et ce, malgré la baisse des cours du cacao, le premier produit d'exportation du pays. Plus de détails avec Olivier Conant, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 1 708,4 milliards de francs CFA, c'est le solde excédentaire de la balance commerciale de la Côte d'Ivoire en 2017. Cette bonne tenue est le fait de l'exportation du pays qui se sont élevés à 7 302,4 milliards de francs CFA contre 5 594 milliards de francs CFA pour les importations. Le cacao, la noix de cajou et plus généralement les matières premières agricoles non transformées constituent le fait de l'enseur de l'exportation ivoirienne. Le gouvernement souhaite une plus grande transformation locale de production et en particulier des matières premières agricoles. L'objectif, par exemple, au niveau du cacao est de transformer 50% de la production sur place en 2020, soit 1 million de tonnes contre 500 000 tonnes actuellement. Cela fait partie des objectifs du plan national de développement 2016-2020 d'un montant de 30 000 milliards de francs CFA. La stratégie nationale d'exportation va porter sur le choix de produits prioritaires. Le caoutchouc, le manioc et ses dérivés, l'anacarte, le coton textile et habillement et bien entendu l'aspect transversal qui est une nouvelle technologie d'information. Aujourd'hui, 25% des exportations de la Côte d'Ivoire se font à destination des pays de la sous-région ouest-africaine grâce à sa base industrielle relativement développée. Le pays est à la recherche de nouveaux débouchés pour ses exportations tout en tirant profit des accords de partenariat économique avec l'Union européenne et l'AGUA, la loi sur les opportunités d'affaires avec les États-Unis. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'État puisse nous permettre de travailler dans ce sens pour que certains opérateurs, comme les producteurs de chocolat ou de confiseries à base de cacao, puissent émerger. C'est ça, ce qu'on appelle un peu l'émergence de nouveaux champions. Et cela est possible parce que notre rôle, nous, c'est d'accompagner les PME, l'exportatrice, qui démontrent un fort potentiel en matière de valeur ajoutée. En attendant, le gouvernement a encore des efforts à faire pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. La bonne tenue des exportations de cacao est le fait de la hausse de 43,1% du volume, malgré la baisse de coût de 20,9%. A noter que le taux de couverture des importations par les exportations ovariennes s'est établi à 132,5% en 2017 contre 126% en 2016. L'épidémie de fièvre de Lhasa perdure au Nigeria. Près de 400 cas ont en effet été répertoriés depuis le 1er janvier 2018. Mais la propagation perd en intensité et ce notamment grâce aux efforts consentis par les autorités sanitaires ainsi que quelques organisations non-gouvernementales, plus particulièrement sur le dépistage. Déo Gratia Spodo. Endémique dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, la fièvre de Lhasa sévit depuis plusieurs mois au Nigeria. L'épidémie, qui a été officiellement déclarée début janvier 2018, a fait plusieurs centaines de victimes. L'Organisation mondiale de la santé tente d'apporter son soutien au gouvernement dans la formation des professionnels de santé et la prise en charge des malades. Le centre nigérien de contrôle des maladies a diagnostiqué plus de 400 cas confirmés et les dernières statistiques suscitent toujours des inquiétudes. La question est la suivante. Comment en sommes-nous arrivés là ? La réalité, c'est que le virus devient de plus en plus virulent. Est-ce que nous avons suffisamment conscience qu'un virus de forte mutation a été transmis et cause plus de maladies ? L'épidémie des fièvres de Lhasa touche principalement 18 régions du Nigeria et certains établissements de santé sont surchargés. L'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations non gouvernementales, notamment l'Alliance pour l'action médicale internationale, Alima, aide le gouvernement à développer des centres de traitement et améliorer leurs équipements. Objectif, repérer le plus tôt possible les nouveaux cas et les traiter afin d'améliorer les chances de survie des victimes. La fièvre de Lhasa persiste à cause du manque d'infrastructures, de soins de santé sur le territoire. En tant que ministre de la Santé, j'avoue qu'il y a une défaillance à corriger dans l'architecture de notre système de santé. Les autorités sanitaires nigériennes sont également préoccupées par le taux de mortalité parmi les agents de santé avec 27 personnes touchées depuis le début de l'épidémie et 6 décès enregistrés. Le syndicat médical du pays attribue cela au manque d'équipement, de protection pour les travailleurs de la santé et menace d'arrêter leurs services si la situation n'est pas réglée. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada